Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire de la Maison de l'Habitat consacré aujourd'hui à l'isolation par l'extérieur et à l'isolation par l'intérieur. Donc je me présente, Pascal Indria, responsable adjointe de la Maison de l'Habitat et je suis accompagnée ce soir par Fabrice Michel, conseiller en rénovation à la Maison de l'Habitat. Donc juste un petit rappel avant de démarrer, la Maison de l'Habitat est un service de Caen-la-Mer, centre de ressources sur le logement et l'habitat et surtout guichet unique de la rénovation sur le territoire de Caen-la-Mer. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Fabrice pour présenter ce webinaire. Bonsoir, je le disais il y a quelques instants pour ceux qui étaient déjà connectés, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat, sur l'outil de conversation de Teams, des questions écrites. Le webinaire, il est prévu pour durer à peu près une demi-heure, on va tâcher de s'y contraindre. Donc une présentation et puis une phase de questions réponses à la fin éventuellement ou retour sur vos remarques. Alors la thématique aujourd'hui, c'est l'isolation par l'extérieur et l'isolation par l'intérieur. Donc c'est bien une comparaison des deux situations. Donc on ne présente pas in extenso les solutions de chaque typologie de travaux, mais l'idée c'est bien de faire un choix entre les deux techniques, ce qui est adapté et donc le sous-titre avantage et contraint est indiqué dans ce cadre-là. On va avoir une partie qui va être un peu technique au début, qui sera suivie d'exemples par contre après sur une deuxième partie. Et on avait quand même l'attente de faire un peu de technique pour bien comprendre les enjeux sur l'isolation. C'est nécessaire parce que ça va déterminer effectivement des choix motivés sur l'isolation par l'intérieur ou l'isolation par l'extérieur. Avant d'intégrer ces deux valeurs-là, un petit retour sur ce qu'est l'isolation. L'isolation, le phénomène d'isolation, le principe de base de l'isolation, c'est d'utiliser de l'air. Donc l'air, c'est le meilleur isolant en fait qu'on puisse trouver. Pour qu'il soit efficace, il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il soit sec d'une part et immobile de l'autre. C'est une condition importante et c'est ce qui va justifier certains choix techniques. Vous avez ici quelques isolants qui illustrent ce principe-là, c'est-à-dire qu'ici sur une laine minérale, le principe c'est bien d'éviter en fait qu'il y ait des mouvements d'air qui se créent dans l'isolant pour qu'il fonctionne correctement. Parce qu'on pourrait se dire, si on mettait par exemple un vide d'air entre un mur et une contre-coison, on aurait le même service. Ce n'est pas ça l'enjeu. Il faut bien avoir les plus petites structures possibles, c'est pour ça qu'on a des fibres et là des cellules dans le polyuréthane très très fines pour éviter qu'il y ait des mouvements de molécules qui transmettraient les calories. Donc c'est bien air immobile et sec. Là on a de la cellulose et puis là on a une laine de bois qui fonctionne sur le même principe. Donc on est sur des isolants effectivement classiques. Ici on a un isolant sous vide qui est très très peu répandu. Une des raisons pour lesquelles il est très peu répandu, c'est qu'il est très cher, qu'on ne peut pas le percer, il faut le construire pour le mur. Mais là on a des performances qui sont largement au-delà de ce qu'on attend sur des performances de ce type. Ça veut dire Fabrice que sur l'isolant soufflé là, comme sur l'image en haut à droite, on respecte le fait que ce soit immobile. Oui parce que, alors effectivement c'est une bonne question parce que je viens de dire que c'était immobile, sec et immobile, ça c'est un isolant qu'on va utiliser soit derrière une membrane, donc contre un mur, et donc dans ce cas-là on aura bien le côté immobile, mais quand c'est soufflé sur du comble perdu par exemple, à plat, effectivement c'est pas bloqué. Et dans cette configuration-là, en fait il n'y a pas d'air qui passe, c'est-à-dire qu'on a bien bloqué le passage d'air en dessous de l'isolant et c'est ce qui compte dans ce cadre-là. Que ça soit ventilé au-dessus, c'est pas gênant. Mais en tout cas, quand on veut éviter des transferts de calories dans un isolant, il faut bien qu'il soit bloqué des deux côtés, effectivement. Alors, petite définition aussi, on entend souvent deux termes qui sont proches, notamment pour les aides financières, on va parler d'isolation des murs donnant sur l'extérieur. Ça en fait, c'est la configuration, et je vais utiliser la petite souris de temps en temps pour vous montrer les éléments. En fait, quand on parle des murs qui donnent sur l'extérieur, c'est les murs qui sont en contact avec le milieu extérieur. Ça n'a pas de rapport avec l'isolation, la technique d'isolation par l'extérieur. Donc, il faut bien faire le distinguo entre les murs qui donnent sur l'extérieur, c'est les murs qu'on veut protéger du froid, et les techniques. Après, en définition, on a bien l'isolation par l'extérieur qui est en abrégé, qui est souvent appelé ITE, qu'on va utiliser plusieurs fois dans la présentation, qui est le fait de poser un isolant à l'extérieur du mur, et puis l'isolation par l'intérieur, qui est bien le fait de poser l'isolation à l'intérieur vis-à-vis du mur, qui met le mur effectivement en protection thermique. On a une autre situation qui est un mélange des deux propositions qui sont là, qui est l'isolation mixte. On reviendra en fin de présentation là-dessus. Dans certaines configurations, ça peut être intéressant de le mettre en évidence. Et puis, on a ce qu'on appelle l'isolation répartie, qui est assez peu répandue en rénovation. Elle est plutôt faite pour l'isolation en construction. Les monomures, ça va être les briques alvéolaires, et puis le béton cellulaire. C'est en construction qu'on a ces solutions-là. Le seul cas où on aurait de l'isolation répartie sur de la rénovation, c'est quand on a des pans de bois comme ici, où on va mettre un mélange de chanvre, par exemple, chauchanvre ou du chanvre, avec une membrane par-dessus. Mais la plupart du temps, on est sur des configurations qui sont aussi entre ces deux propositions-là. On aura aussi une petite précision, c'est que souvent, on utilise le terme de résistance thermique. C'est ce qui caractérise la capacité d'un isolant à empêcher le transfert de calories. Et donc, les isolants vont être comparés avec une valeur qui est R égale, avec un chiffre. Pour info, on reviendra je crois dessus après. La résistance thermique demandée pour les aides financières pour les murs, c'est une résistance thermique de 3,7. Donc, quand on regarde une proposition de devis, pour bénéficier des aides, en tout cas, il faut que la résistance thermique soit au moins de 3,7. Un petit préalable aussi, c'est que quand on se pose la question d'isolation des murs, il faut les qualifier. Vous verrez souvent ce schéma-là, qui est un schéma qui est issu de l'ADEME, l'agent de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est un schéma qui est malheureusement pris, souvent repris à tort et à travers sur le site internet, sur des publications professionnelles. C'est des perditions qu'on voit ici, des perditions par le toit environ 25-30%, par les murs 20-25%. Il faut bien considérer cet élément-là, c'est bien les pertes de chaleur d'une maison construite avant 74 et non isolée. Et le problème, c'est que souvent, en arguments commerciaux, on entend qu'il faut isoler votre toiture parce que c'est là où on a plus de déperditions. Ce n'est pas fondamentalement vrai. C'est-à-dire que si on se retrouve face à des maisons qui ont eu un petit peu de travaux il y a quelques années, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il est probable qu'on ait fait des travaux d'isolation en toiture et que ce ne sera plus la déperdition principale de la maison. Donc, pour répondre à cette question des déperditions du point de départ qui est important à considérer sur son logement, il faut faire une étude thermique ou au moins donner des éléments à quelqu'un qui a un peu de base en thermique pour essayer de quantifier un peu les déperditions des murs. Et puis, il y a aussi un autre élément, ces photos un peu provocantes, entre guillemets, mais l'isolation des murs, c'est bien l'histoire de surface. On voit bien que sur une maison comme ça, la surface de mur, est-ce que c'est vraiment l'enjeu ? Isoler les murs sur une maison sur laquelle la surface, c'est essentiellement de la toiture, la réponse serait peut-être pas. En tout cas, il faut l'étudier, mais a priori, ce n'est pas la surface la plus déperditive. Sur une maison comme ça, on a bien une surface de mur qui est assez importante, mais on aura peut-être une surface de comble perdue, puisque là, c'est de l'isolation à plat qu'on va trouver ici, qui sera peut-être équivalente. Donc là encore, il faut identifier effectivement les points de déperdition. Là, il y a de grandes chances quand même que l'isolation par l'extérieur soit favorable, enfin l'isolation en tout cas des murs, soit favorable en termes de résultats. Ici, par exemple, on a une autre configuration où en fait, il y a de la surface habitée ici et au rez-de-chaussée, mais pour autant, la surface de mur ici est assez peu importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les murs, mais en tout cas, on ne va pas faire une réponse brutale sur l'intérêt ou pas de faire l'isolation. Et puis là, par contre, de manière évidente d'un point de vue surface, je ne parle pas de la valeur patrimoniale de la maison, mais là, on voit bien que là, par contre, sur deux niveaux pleins comme ça, on a bien un intérêt en fait à isoler les murs, puisque c'est la surface la plus importante qu'en contact avec l'extérieur. C'est un plan important, oui. On voit bien les différences entre les photos sur la surface de mur. Donc, tout est une histoire d'étude thermique. Donc, les propositions d'accompagnement qui sont formulées par Colab, quand la mer notamment, c'est aussi ça, c'est de passer éventuellement, quand c'est nécessaire, quand on veut avoir une vision globale de son logement, par un outil énergétique qui permet de quantifier un peu les déperditions et de ne pas faire des travaux qui ne seraient pas adaptés. L'isolation des murs, elle répond principalement à deux attentes. Alors, tout ça se confond en général, c'est mélangé, mais en tout cas, les attentes principales des demandeurs, c'est soit une diminution des consommations, pour les baisses de la facture, la réduction de l'impact environnemental, l'autonomie, tant au niveau individuel qu'au collectif. L'Ukraine, en ce moment, nous rappelle qu'on a des problèmes d'autonomie. Ça peut être aussi une motivation. Donc là, la position de l'isoleur n'a pas fondamentalement d'incidence. C'est-à-dire qu'on isole par l'intérieur ou par l'extérieur. On aura le même bénéfice, d'un point de vue théorique, en tout cas. Et puis, l'autre attente, et c'est souvent une motivation des ménages, c'est changer complètement le confort des logements. On peut avoir des logements sur lesquels on a des températures de consigne qui sont de 19 degrés, on chauffe à 19 degrés, mais pour autant, on va voir le phénomène juste après. Les températures, le ressenti du corps n'est pas là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, cette attente-là, elle va être aussi apportée par l'isolation. Quelle que soit sa position, on corrigera les températures de surface agréable, on aura des températures homogènes dans les volumes et on va régler en isolant, que ce soit en intérieur ou en extérieur, des condensations de surface. Là, par contre, il y a des précautions à prendre, on reviendra dessus. Par contre, la position de l'isolant, entre l'isolation par l'extérieur et par l'intérieur, aura une importance sur le comportement thermique du mur qu'on va développer juste après. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de stock, de condensation, qui sera différent en fonction de la position de l'isolant. Alors, après, il peut y avoir d'autres attentes par rapport au fait de faire une isolation qui peuvent être des contraintes réglementaires. Vous avez peut-être entendu que pour les gens qui sont bailleurs, notamment qui font de la location, il y a des exigences de performance thermique qui vont évacuer certains logements de la possibilité de la location dans quelques années. L'isolation des murs, ça pourrait être une réponse pour continuer, effectivement, à pouvoir louer son logement, effectivement. Et puis, parfois, il y a des conditions d'opportunité. Le ravalement, par exemple, si le ravalement n'est pas en bon état, la question de l'isolation par l'extérieur, elle peut répondre à ça. On reviendra aussi sur une photo pour vous montrer, effectivement, l'intérêt de cette incontourne. Quand on fait un petit focus sur le confort thermique avant de passer aux questions-réponses qui vont nous orienter vers le choix, pas vers une isolation intérieure ou extérieure, quand on parle de motivation pour faire ces travaux, on avait vu qu'il pouvait y avoir le confort thermique. Le confort thermique, en fait, c'est une attente majeure des particuliers. On ne peut pas se fier à la seule lecture du thermomètre pour déterminer le confort. C'est-à-dire que quand les gens nous disent « moi, je chauffe à 19 », ça ne nous indique pas le confort, jamais. C'est-à-dire que si, et vous avez l'exemple, on va revenir sur un exemple plus détaillé juste après derrière, si vous avez un mur froid, une paroi froide, ce n'est pas forcément un mur, mais là, on parle des murs, on va insister sur les murs, si vous avez un mur froid, le corps va détecter, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le logement. Et le ressenti, on a beau chauffer à 20 degrés, le ressenti sera 17. On va illustrer ça tout de suite par une thermographie, qui est une thermographie qui a été faite sur le sélecteur de Camp-la-Mer. Vous avez la photo, là, en visuel du cliché. Vous voyez ici l'armoire, la température de chauffe de ce logement-là, elle est à 18-19 degrés. Il se trouve que quand on fait une thermographie de cet élément-là, on va trouver des murs qui vont être à 15 degrés, et le point froid, là, qui est l'angle du mur qui est ici, est à 10 degrés. Là, ça va commencer, le mur est froid à 10 degrés, le corps va absolument pas, va ressentir ce déséquilibre. Donc, on ne sera pas en situation de confort. On détaille ça tout de suite par un exemple chiffré, avec différentes configurations. Physiquement, quand on n'a pas d'isolation sur un mur, on est dans cette situation-là, où la température de contact, en fait, sur le mur va être froide, le corps va le ressentir. Et là, on a fait une simulation sur trois températures extérieures. On se met en situation théorique d'avoir des températures, des températures qui sont faibles ici, alors trois températures, moins 5, 0, 7 degrés. Si on est sur un mur qui est isolé, quel que soit l'endroit d'isolation dans le mur, ça peut être d'isolation à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que là, on est bien sur la température de contact du mur, on se retrouve avec des températures de contact qui sont ici de 10, 7, 9, de 18, 1, 18, 5. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit sur la diapos d'avant, c'est que pour que le corps soit en situation de confort thermique, il ne faut qu'il n'y ait pas plus de 2 degrés entre la température de chauffe, température du thermostat, et la température de surface. Si là, par exemple, on a moins de 2 degrés entre une température de chauffe à 19, et la température de restitution de la paroi. Par contre, dans le cas d'un mur non isolé, c'est ce qu'on a ici, on a un cheminement de chute de température dans le mur, on va avoir la température de contact ici qui va chuter très rapidement, donc c'est ce qu'on va ressentir. Là, par contre, on a une température de contact de mur qui sera à 13 degrés. Ça, ça veut dire que la température ressentie par le corps, même si on chauffe à 19 degrés, elle sera de 16 degrés. Pour compenser cet écart de confort-là, le risque, c'est que les gens, effectivement, les utilisateurs, augmentent le thermostat en se disant, j'ai une gauche au chauffe à 19, j'ai un peu froid. On ressent ça souvent avec du simple vitrage. Quand on est à proximité d'une grande baie en simple vitrage, on a cette sensation d'il y a quelque chose qui envoie du rayonnement qui n'est pas agréable. Pour compenser, on aura tendance, alors en théorie, après il y a une histoire de dépense, mais en théorie, pour avoir un confort équivalent, on va mettre son thermostat à 25. Donc, pour avoir le sentiment du confort à 19, on va mettre son thermostat à 25. Alors, on a assez peu de températures, une température à 25 degrés. Par contre, ça, c'est les 0,7 degrés, ça va être ce qu'on va quand même trouver en Normandie, en sachant que 7 degrés, c'est la température moyenne extérieure sur la période de chauffe. Alors, évidemment, on va avoir des températures intérieures. Mais dans cette configuration-là, on voit bien aussi que là, la température, je vous parlais des 2 degrés d'écart entre la température de consigne et la température ressentie, là, on a bien 2, même par température de 7 degrés extérieures, on a plus de 2 degrés d'écart, on peut avoir un petit sentiment d'inconfort. Alors, Fabrice, pour mesurer la température du mur, tu nous as montré tout à l'heure une caméra thermique. Justement. On n'a pas tous des caméras thermiques chez soi, du coup, on fait comment ? Alors, il y a 3 réponses. Soit, effectivement, on souhaite avoir une étude avec Audit, avec quelqu'un qui a une caméra fraauge, on pourra bénéficier, effectivement, des clichés. Sinon, il y a des petits thermomètres à viser laser, comme les thermomètres médicaux, en fait, mais qui sont faits pour les murs, qui peuvent se louer, qui peuvent s'acheter, sur lesquels on peut viser chaque point pour voir, effectivement, la température. Et puis, il existe aussi des petits outils pédagogiques, des bandelettes, en fait, qu'on met sur les murs et qui nous indique la température du mur. Alors, c'est un système de colorimétrie qui va indiquer si le mur est froid ou pas et qui va indiquer, justement, cet écart de 2 ou 3 degrés qui va symboliser le mur froid. Alors, on va répondre de manière un peu rapide sur la thématique. Là, on vient de voir, effectivement, les conditions de l'isolation. Si on doit répondre de manière brutale, on va détailler, en fait, juste après, sur qu'est-ce qui est le plus pertinent d'un point de vue thermique entre l'isolation thermique par l'extérieur et l'intérieur, on peut répondre très rapidement. L'isolation thermique par l'extérieur, elle répond, en fait, à énormément de demandes d'un point de vue thermique, confort, risque pour le bâtiment. C'est vraiment la meilleure solution, mais il y a des conditions qui vont rendre cette solution-là un peu moins adaptée. On reste un peu sur du fondement technique pour vous expliquer les phénomènes. Et puis ensuite, on va poser ces questions qui vont permettre de serrer si on va plutôt faire de l'isolation par l'extérieur ou à l'intérieur. Dans un mur, en fait, dans un mur non isolé, on voyait tout à l'heure, sans isolant, ce qui va se passer physiquement sur un mur, c'est que le mur, les températures, on a 20 degrés ici dans la pièce, très vite, on le voyait sur les phénomènes de condensation tout à l'heure, enfin, les phénomènes de température de contact, pardon, le mur va chuter très rapidement. La température va chuter très rapidement. Et donc, on a la sensation de mur froid. En isolation par l'intérieur, on a, ou par l'extérieur, on a bien ce phénomène de point de contact si on pose la main, par exemple. Donc, le mur sera chaud. Le mur sera chaud, en contact en tout cas. Par contre, le cheminement de chute de température dans le mur n'est pas du tout le même. C'est-à-dire, en isolation par l'intérieur, ça va chuter dans l'isolant. Le mur, lui, est froid. Le mur de structure est froid. Et en isolation par l'extérieur, le mur, la différence fondamentale, c'est que le mur va rester chaud. Et ça, ça a une incidence fondamentale sur le fonctionnement du bâtiment. Les déperditions sont globalement, thermiquement les mêmes, d'un point de vue mathématique. Par contre, ça va avoir trois incidences majeures qui nous font privilégier quand c'est possible l'isolation par l'extérieur. Pourquoi ? Trois réponses principales. C'est que, d'une part, alors, il y a un phénomène qui est un phénomène sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, c'est comment l'humidité va se comporter dans ce cheminement qui va se faire dans le mur. L'humidité des pièces, alors, on en provoque parce qu'on respire, parce qu'on prend des douches, parce qu'on fait de la cuisine. Alors, la VMC, la ventilation mécanique, régule un peu ça, mais fondamentalement, il y a toujours l'humidité qui va chercher quand même à traverser les murs. Si on n'a pas d'isolant, ça va condenser en surface. Tant qu'on a des simples vitrages anciens et que ce n'est pas très étanche, tout ça, on ne se rendra pas compte du phénomène. Il suffit qu'on pose des fenêtres PVC, qu'on cloisonne un peu l'espace et qu'on ne pose pas de VMC. C'est pour ça qu'ils ont privilégié la rénovation globale quand même. Et ça ne fait pas un doute, il va y avoir des condensations qui vont commencer à apparaître dans les angles hauts des pièces. Donc ça, c'est parce que le mur n'est pas isolé. Donc ça commence en surface. En isolation par l'intérieur, en situation non maîtrisée, on va dire, en fait, l'humidité va traverser l'isolant et le risque, c'est que ça condense juste derrière. Ça, ça va humidifier le mur. Or, on a vu en début d'intervention que pour qu'un isolant conserve ses propriétés, il faut qu'il reste sec. Et là, on se met en situation de l'humidifier de manière récurrente. Et là, on ne parle pas de remontée capillaire, c'est une vue par-dessus. Donc c'est bien ce qui va traverser le mur, en fait, en fait, par vapeur d'eau. On a une façon de contourner ça quand on fait une isolation par l'intérieur, heureusement, c'est qu'on peut poser une membrane, ce qui s'appelle un pare-vapeur ou un frein vapeur, qui va empêcher l'humidité, effectivement, de traverser de manière massive l'isolant et de commencer à l'intérieur. Et ça, c'est une condition technique de pose qui complexifie un peu la pose. Il y a un peu plus de temps à y passer. C'est un peu plus cher qu'une isolation simple où on vient plaquer un isolant, ce qu'on faisait traditionnellement il y a quelques années, mais qui risque de mettre le mur un peu en difficulté. Alors, on ne s'en aperçoit pas forcément parce que ça condense derrière. Et puis, le mur va rester, lui, il va rester chaud puisqu'on met une membrane derrière. En isolation par extérieur, on n'a pas du tout ce problème-là puisque comme le mur reste à température, il n'y a pas de condensation possible dans la structure du mur. Donc, en fait, l'isolation par extérieur nous affranchit des phénomènes de condensation dans le sein du mur. Ça, c'est une différence fondamentale entre les deux techniques qui fait qu'on met le mur en sécurité. Donc, en clair, si on ne veut pas que ça condense, une isolation par l'intérieur, c'est avec un pare-vapeur. C'est ça, un pare-vapeur, un infravapeur, effectivement, qui va empêcher la condensation, qui va réguler, en fait, la condensation. Alors, le pare-vapeur, par contre, il se met dans la situation où on maîtrise aussi les remontées capillaires. C'est-à-dire que le pare-vapeur, il va empêcher l'humidité de passer. Donc, il ne faut pas non plus piéger une humidité qui remonterait du sol. Donc, le préalable à tout travail d'isolation, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de remontées capillaires dans les murs. Sur des murs modernes, type année 60, tout ce qui s'est fait à la reconstruction, on a des goudrons qui ont été mis, des ruptures de capillaires et qui n'ont pas trop de problèmes comme ça. Mais par contre, sur des murs plus traditionnels, il se peut qu'il y ait des remontées capillaires et dans ce cas-là, il faut éviter d'enfermer des deux côtés les murs parce que sinon, on risque de menacer la structure du mur lui-même. Le deuxième élément entre une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, on le voit sur le graphique qui est ici, je vous le décris parce que sinon, c'est un peu curieux, c'est qu'en fait, on va avoir une chute de température dans l'isolant. Par contre, la position de la chute de température dans l'isolant va déterminer un élément qui est la conservation de l'inertie. L'inertie, c'est le fait de conserver les calories dans un bâtiment, soit pour stocker et pour déphaser, c'est-à-dire restituer les calories après. En isolation par l'intérieur, le problème, c'est quand on a un mur massif, un mur en pierre par exemple ou un mur en béton banché, le problème, c'est qu'on coupe complètement le fonctionnement historique du mur. C'est-à-dire que quand il y a de la température qui monte dans la pièce, soit parce qu'il y a un apport de calories par la lumière, le soleil, nous, chaque corps humain dégage à peu près 80 watts ou de la cuisine, ça, ça fait monter la température dans la pièce. Si on n'a pas de possibilité de stocker, en fait, on va augmenter la température de la pièce, mais en gros, on va augmenter, on va passer de 19, 20, 21, 22 degrés, c'est des températures qu'on n'avait pas demandées, donc elles sont perdues. C'est ce qu'on a sur ce graphique-là. Si on conserve l'inertie des murs, l'avantage, c'est qu'on va avoir une élévation de température dans la pièce qui sera moins élevée parce que les calories vont un peu se stocker dans le mur pour être ensuite un peu restituées. Et l'avantage, c'est que ça, ça va lisser les températures donc c'est important d'avoir en gros ce mur-là, il faut considérer qu'un mur isolé par l'extérieur, c'est une batterie de calories gratuite qui va pouvoir accumuler du soleil, de la chaleur corporelle, de la cuisson, ce qu'on ne va pas du tout faire ici, en tout cas dans une moindre mesure. Pour conserver l'inertie des murs, il faut privilégier l'isolation par le calme. C'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles théoriquement on privilégie ça et pour les mêmes raisons qu'on a vu, c'est-à-dire qu'un mur, c'est associé un peu à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'une isolation en fait qui est positionnée à l'intérieur refroidit complètement votre mur. Donc vous voyez la chute de température, et bien effectivement ce mur-là, il est bien isolé, mais par contre la température ici, elle est très faible. En soi, ce n'est pas dramatique, sauf qu'il y a certains murs, alors là on a un exemple qui est un peu extrême, on n'a pas forcément cette configuration-là, c'est qu'un mur qui par exemple prend un ralumidité parce que l'enduit n'est plus tout à fait à jour, si jamais ça gèle sur des murs comme ça, sur des murs de briques par exemple, le risque, c'est ça, ça le casse, alors ça c'est des briques qui sont gélives, c'est-à-dire qu'elles sont soumises au gel et éventuellement ça fragilive le mur. Ici, en Normandie, on a moins de températures profondes en négatif, donc on a potentiellement moins de risques, mais ceci dit, ça pourrait se poser, mais fondamentalement ce que ça génère, c'est que ça provoque des chocs thermiques, c'est-à-dire qu'en journée on peut avoir un mur qui va prendre le soleil, qui va être importante, ça fragilise potentiellement un peu les enduits en tout cas. Donc ça, c'est un phénomène réel. On l'entend pour ceux qui ont du bacula par exemple, le bacula c'est un enduit de plafond notamment qui claque, on l'entend souvent sur les murs du périmètre cané, les gens nous en font par assez souvent. L'autre problème aussi, que si jamais on fait une isolation par l'intérieur, il faut surtout éviter de conserver des réseaux, notamment les réseaux d'eau, sur l'extérieur du mur, des réseaux qui seraient noyés dans le mur extérieur, il va chuter en température lui. Si jamais ça gèle, le risque, c'est qu'on se mette en situation d'avoir un dégât des eaux avec une canalisation qui va claquer éventuellement, qui va inonder le mur. Donc ça, c'est une raison Alex. Et puis le troisième point pour lequel l'isolation par l'extérieur est fondamentalement plus intéressante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les ponts thermiques, qui sont des points en fait de faiblesse en isolation. On va en présenter trois rapidement. Ici, c'est une vue par-dessus, je le précise. Donc là, on a bien l'extérieur, l'intérieur. Une isolation par l'intérieur, elle protège effectivement les déperditions qui vont aller dans ce sens-là. On traversait des murs. Mais par contre, quand on a un mur intérieur, c'est-à-dire un mur de séparation de cloison, lui, en fait, il y a une interruption de l'isolation ici. Ça, ça fait un peu une route pour les calories. Et on le voit sur le cliché infrarouge qui est aussi un cliché de Caen-la-Mer. Ici, on voit bien sur ce cliché-là, en fait, l'interruption de l'isolant. Donc là, on a bien une température qui montre qu'il y a une isolation intérieure. Mais ici, on a une interruption. On a la même chose en plancher intermédiaire. C'est surtout vrai pour les planchers béton, notamment. Ici, le fait d'avoir un isolant sur la pièce du dessus et sur le rez-de-chaussée, on a bien fait un travail thermique. On le voit ici, d'ailleurs. Par contre, toute cette liaison-là, en fait, elle n'est pas traitée. Et puis, on a la même chose sur les planchers-là. Le cliché d'attente, on en aura, mais il y a aussi, on peut aussi avoir des déperditions à cet endroit-là. Pour comparer, ici, une isolation par l'extérieur. Alors, il y a des interruptions qui sont faites, qui sont là, parce que là, il y a des menuiseries. Donc, elles sont fondamentalement des éléments qui présentent plus de déperditions. Et sur le mur, on voit bien une homogénéité des températures. Il n'y a pas d'interruption. L'isolation par l'extérieur, elle provoque ça fondamentalement. Alors, on a présenté, en fait, les éléments fondamentaux thermiquement qui justifient que, d'un point de vue intellectuel, on serait plutôt sur l'isolation par l'extérieur qui est plus favorable. Et après, il y a effectivement des éléments qui vont nous contraindre en isolation par l'extérieur. Et c'est là où on va les développer. Donc, ça va être moins théorique. Mais c'est plus une idée de questions-réponses sur ce qu'il faut se poser comme questions avant de faire un choix de soit isolation par l'intérieur, soit isolation par l'extérieur. Un petit retour très rapide. On a vu tous ces éléments-là. Mais en résumé, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on sécurise les risques de condensation dans le mur en faisant une isolation par l'extérieur. On conserve l'inertie du mur qui peut jouer aussi sur les surchauffes d'été. On n'en a pas parlé, mais ça peut éviter les surchauffes d'été puisqu'on a la possibilité de stocker dans le mur. Le pont thermique bas dont on parlait tout à l'heure, il est juste ici. Et puis, les chocs sur les enduits, ça fondamentalement, l'isolation par l'extérieur. Mais par contre, pourquoi l'isolation par l'extérieur, elle a pris des parts de marché quand même assez importantes, mais pourquoi elle n'est pas toujours possible ? Il y a une première réponse qui est évidente, mais on va quand même la développer, c'est que, là, parfois, il y a une histoire purement esthétique, une consente patrimoniale ou réglementaire qui va limiter la possibilité. Là, on imagine bien qu'un mur comme ça qui a un caractère patrimonial, on ne va pas aller masquer cette façade-là, un caractère, enfin voilà, qu'on ne pourra pas recréer en tout cas en isolation par l'extérieur. Donc, une maison comme ça, on va traiter en isolation par l'intérieur, mais dans ce cas-là, on va se poser la question de la membrane, de bien traiter si on fait l'isolation par l'intérieur, de bien se mettre en sécurité par rapport au transfert de l'intérieur. Une autre raison, c'est qu'on peut avoir une façade qui n'a pas forcément de valeur patrimoniale, mais par contre, qui est dans un site classé. Et de la même façon, on ne pourra pas faire ce qu'on veut sur l'intervention extérieure et on peut avoir des contraintes, en tout cas, au niveau du choix de la restitution esthétique. De toute façon, quelle que soit la situation dans ces cas-là, c'est que de toute façon, on a l'obligation de faire une déclaration préalable puisqu'on modifie visuellement la façade. On l'a sur quand aussi, alors ça, c'est spécifiquement sur quand, ça ne correspond pas à tout quand la mer, mais quand, il y a un périmètre plutôt axé sur le centre historique sur lequel, de toute façon, il y a le site patrimonial remarquable qui contraint à ne pas modifier sa façade puisqu'il y a une volonté d'harmonie d'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des façades qui soient très différentes que les unes des autres. Donc, sur certains périmètres de compte, de toute façon, l'isolation par extérieur sera, en résumé, un peu, un risque d'être refusée de toute façon. La deuxième question qu'il faut se poser quand on veut faire le travail d'isolation, c'est est-ce que, est-ce que le logement est occupé ? Si vous occupez le logement, vous avez acheté le logement il y a quelques années, le fait d'isoler par l'intérieur, ça vous oblige à quitter les pièces. Alors, il y a une possibilité de faire du pièce par pièce. On quitte les lieux, on déménage et puis on fait du pièce par pièce. Mais la contrainte, c'est qu'au niveau de la tranquillité d'esprit, vous avez des gens qui sont à l'intérieur de votre logement. Ça peut durer quelque temps. Donc, c'est une question fondamentale sur le choix des deux techniques. C'est ça, il y a une histoire d'acceptation de conditions de vie. Quand on occupe les lieux, il y a cette contrainte-là, il faut l'avoir en tête. L'isolation par extérieur ne pose pas du tout ce problème-là puisque tout est fait en extérieur, ou très peu, en tout cas, d'intervention extérieure. Il peut y avoir des contraintes d'espace. C'est-à-dire que quand on est sur une maison qui est sur la rue, l'espace public, on imagine bien que là, l'isolation par extérieur pose quelques questions. Ce n'est pas toujours techniquement possible. On a le même questionnement qui va se passer. C'est-à-dire que là, on a deux maisons les mitoyennes. Ces maisons mitoyennes, si on fait une isolation par extérieur sur ce côté-là et pas là, il va y avoir d'un point de vue esthétique. Alors, c'est faisable. Il va y avoir d'un point de vue esthétique quelque chose qui peut se discuter et on ne règlera pas le compte thermique qu'on va créer ici. De la même façon, si vous avez un mur en mitoyenneté, c'est-à-dire chez votre voisin, on peut faire une session de parcelle. En tout cas, on peut rediscuter avec son voisin sur le fait qu'il nous cède une partie du mur. Mais ça veut dire qu'on redessine le schéma. C'est une autorisation. C'est une indemnisation à son voisin. Donc, ça complexifie un peu la possibilité, le projet. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent contraindre effectivement l'isolation par l'extérieur. On a, par contre, effectivement, quelque chose en isolation par l'extérieur. C'est que si on a un enduit sur une photo comme ça, un enduit qui n'est plus en état, la question de l'isolation par l'extérieur, elle se pose vraiment. C'est une opportunité de faire une isolation par l'extérieur parce que là, on va intégrer dans le coût de l'isolation par l'extérieur. On n'intégrera que le surcoût de l'isolant puisque l'enduit de toute façon est à faire, puisque les échafaudages sont installés. On ne va intégrer dans la comparative de chaque solution, on ne va intégrer que le coût de l'isolation par l'extérieur. Donc, ça, il faut l'intégrer. On peut avoir des contraintes d'accès au mur. Ici, par exemple, ça, c'est un mur qui est au-dessus d'un toit. Il est collé ici, en fait, la maison est plus haute. Ici, pour avoir accès, pour faire une isolation par l'extérieur, il faut un échafaudage, une nacelle, un échafaudage particulier qui va grêler le budget. Donc, c'est possible, mais ça va grêler un peu le budget. Donc, les conditions, elles ne sont pas favorables, en tout cas, en premier abord. Et puis, ici, on voit bien, ça, c'est une maison qui a été isolée par l'extérieur. Là, elle n'est pas faite. Mais ici, on voit bien que la difficulté, ici, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Il y a bien un vide d'air qui crée des déperditions. Et là, on ne pourra pas le traiter physiquement. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on fait tout par l'intérieur, est-ce qu'on fait un peu par l'extérieur ou par… Est-ce qu'on mixte ? En tout cas, voilà, ça, c'est une contrainte qu'il faut considérer. L'accès au mur, c'est des angles extrêmes, mais parfois, en sortant dans les situations, on n'allait pas anticiper, effectivement, qu'il y a un garage, qu'il y a une connexion extérieure qui nous empêche, en fait, de faire quelque chose de rapide. Je vois que le temps passe. Je vais accélérer sur les diapos. Des contraintes qui, là, vont plutôt… qui sont aussi sur l'isolation par l'extérieur, c'est qu'ici, par exemple, une véranda pose la question de comment on fait une isolation par l'extérieur. Ici, elle va être moins favorable à ce qu'on imagine mal aller rapporter un isolant qui va déborder sur les parois vitrées. Ça paraît un peu compliqué, donc cette parois-là, elle va être difficile à traiter. On peut démonter la véranda. C'est difficilement acceptable économiquement. Là, des configurations un peu plus communes, c'est que là, on a un escalier. Si on ne le traite pas en isolation par l'extérieur, ici, on va créer un pont thermique majeur. On peut le découper. Techniquement, c'est pesable. Mais est-ce que l'équilibre économique est là ? Ce n'est pas évident. Là, on a la même configuration avec un balcon. Comment on traite les balcons ? Il y a deux solutions. On peut le couper. Alors, en fait, le couper et l'isoler et supprimer, finalement, le balcon. Mais est-ce que c'est un choix esthétique ? Ça veut dire que si on supprime le balcon, il faut changer la fenêtre parce qu'on ne va pas mettre une porte-fenêtre qui ne donne sur rien. Ou l'autre possibilité, c'est de le couper et de recréer par-dessus l'isoler un autre balcon. C'est un autre portant. Et dans ce cas-là, ça pose des questions de finance. Mais c'est possible techniquement. Alors, ça, c'était plutôt les éléments qui étaient par rapport à l'isolation par l'extérieur. L'isolation par l'intérieur, dans ce cas-là, elle peut, on a vu qu'elle pouvait aussi avoir des intérêts. Mais, par contre, elle pose une question fondamentale qui est la réduction de surface. Est-ce que la réduction de surface est acceptable ? On voit bien ici la pose d'un isolant. Ça va grignoter un peu de surface intérieure. Là, je vous ai mis un cheminement de ce qu'il faut mettre en œuvre pour une isolation. Donc, il y a l'épaisseur d'isolant, il y a le support et puis il y a la plaque de plâtre. Et en gros, c'est une moyenne de solution. Ce n'est pas des réponses définitives, mais en gros, une solution comme ça, en solution finie pour bénéficier des aides financières, ça va faire qu'un mur va avoir un rendu fini de 16 centimètres, 160 millimètres. Quand on prend un exemple de projet comme ça, à 100 mètres carrés, la perte de surface habitable va être de 3,5 mètres carrés. Sur le périmètre de camp de la mer, les logements sont relativement chers, ce qui veut dire que 3,5 mètres carrés au prix de vente, c'est quand même une sacrée perte en termes de valorisation de l'espace. Et là, l'isolation par l'extérieur, par contre, a un réel intérêt. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une conservation de l'espace. Quand on a des petites maisons, faire une isolation par l'intérieur, ça pose quand même la question du reste de surface disponible. Autre élément en isolation par l'intérieur qui est moins limitant, si vous avez un escalier qui est adossé à votre mur extérieur, on ne traite pas ce pont thermique-là puisqu'on ne va pas pouvoir descendre. Et le problème, c'est qu'on va réduire, si on pose un isolant ici, on va réduire fondamentalement la largeur de passage de l'escalier, ce qui le rend très peu probable cette installation-là. Et ce n'est pas souhaitable d'un point de vue thermique et condensation. De la même façon, sur des murs, oui, tu voulais me poser une question ? Non, du tout. D'accord. Ici, il y a sur une fenêtre, sur une porte comme ça, vous avez un passage, en fait, un passage, la porte est collée directement à la maçonnerie, enfin, au mur extérieur. On peut difficilement envisager de décaler la porte vu l'épaisseur du mur, ça serait des travaux vraiment trop importants. donc ça, ça limite la possibilité d'isolation par l'intérieur. Une situation où l'isolation par l'extérieur, en tout cas en théorie, ne serait pas possible. Et là, pour illustrer par rapport à l'escalier, ici, c'est ce qu'on a. Un mur qui est isolé par l'intérieur, on voit bien que les températures ici sont, on a une isolation qui est très pée. Et là, toute cette partie-là, en fait, les particuliers qui ont fait ça, se trouvait dans cette configuration-là. Donc, ils n'ont pas isolé par cette partie-là. Et là, on a, là, c'est plus un pont thermique, en fait, on a une surface qui est dégagative là complètement. C'est une difficulté structurelle pour eux. De la même façon, ici, une cheminée pose cette même question, en fait, de se dire, on ne va pas isoler l'intérieur de la cheminée, ça ne se fait pas. Et même, le pourtour de la cheminée, on pourrait se dire, bon, on n'isole pas cette partie-là, mais par contre, en isolation intérieure, j'entends, mais on pourrait isoler cette partie-là de mur, mais ça va masquer complètement l'esthétique, ça va gâcher l'esthétique de la cheminée. Donc, ça, ça contraint, et dans ces configurations-là, on va plutôt travailler sur l'isolation par l'extérieur. Et là, juste un petit exemple aussi d'éléments qu'on peut trouver en thermographie, une cuisine qui a été aménagée, les gens ont fait des travaux d'isolation, et comme la cuisine avait coûté un certain prix et que c'était compliqué d'aller leur déposer, des éléments ont été conservés. Là, sur ce cliché-là, ici, ce qu'on voit ici, c'est un élément de cuisine en fait qui n'a pas été traité. Donc, tout a été fait autour, on retrouve bien les ponts thermiques dont on parlait tout à l'heure en isolation par l'intérieur, et là-bas, les gens ont fait un choix de ne pas isoler parce que c'était trop, pour eux, en tout cas, trop compliqué de démonter l'élément. Donc, ça, ça aurait été plus favorable en isolation par l'extérieur où on serait sous les éléments. Une question aussi, c'est que si, et c'est une situation qu'on rencontre fréquemment, c'est-à-dire des gens qui ont acheté un logement, qui ont fait des aménagements, qui ont refait la déco quand ils sont rentrés dans les lieux, se pose la question de si on fait une isolation refait. Les réseaux de chauffage ont peut-être été refaits, donc c'est neuf. La déco est à jour, elle est au bout du jour et puis les gens veulent la conserver. Une isolation par l'intérieur oblige à tout refaire, à déplacer les réseaux. Donc, c'est un surco au niveau de l'électrique. Si l'électricité est conforme, ça pose quand même la question de se dire qu'on intervient sur quelque chose qui est valide. Ça pose un peu de questions, en tout cas. Donc, l'isolation par l'extérieur dans ces cas-là est beaucoup plus favorable. Et ça peut, dans la comparaison des coûts, on va venir à l'histoire des coûts. Et ça, c'est des éléments qu'il faudra prendre en compte parce qu'il faut comparer les choses équivalent en temps réel. Il y a deux éléments, alors je n'ai pas de visuel là-dessus, mais deux éléments rapides sur les questions qu'on va poser entre l'arbitrage, l'isolation par l'extérieur et l'isolation par l'intérieur. C'est le type d'utilisation du logement. Si c'est une résidence principale, l'isolation par l'extérieur d'un point de vue thermique n'est plus favorable. Par contre, si on n'est là que ponctuellement, l'isolation par l'intérieur puisque comme on est monté en température rapide, c'est plutôt intéressant de fonctionner comme ça et notamment avec du chauffage électrique. C'est aussi une réponse rapide. Quand c'est isolé par l'intérieur, on n'a pas forcément besoin de stocker dans le mur de promouvoir l'inertie. Et puis en auto-rénovation, la question de la technique sur la pose, elle peut avoir un sens, c'est-à-dire que poser un échafaudage, monter sur un échafaudage pour faire l'isolation par l'extérieur qui est techniquement un peu plus compliqué, un peu plus risqué aussi, une histoire de risque, l'isolation par l'intérieur peut être plus favorable. Quand on fait de l'auto-rénovation, le pièce par pièce est aussi plus facilement acceptable. Donc ça, c'est des éléments qui nous permettent de faire des choix. Le travail au sec aussi, l'isolation par l'intérieur présente aussi l'avantage de pouvoir phaser, de prendre son temps. C'est des éléments qui pourront plutôt favoriser l'une ou l'autre des situations, des solutions techniques. Les contraintes budgétaires, j'ai volontairement fini par cette diapo-là parce que c'est souvent la question qu'on nous pose en amont, mais ce que je disais tout de suite, c'est qu'en gros, une isolation par l'extérieur en moyenne, ça vaut 150 euros. Par mètre carré ? Oui, mètre carré. Effectivement, mètre carré posé par un professionnel, ça va osciller entre 130 et 180, 200 euros du mètre carré en fonction des finitions. La question de la finition, elle est importante. Une isolation par l'intérieur, les prix vont osciller entre 40 et 80 euros. Donc, c'est une isolation par l'extérieur et deux à trois fois plus cher fondamentalement qu'une isolation par l'intérieur. Mais, par contre, il faut considérer que les aides financières, Macron et l'offre par exemple, l'isolation par l'extérieur est deux à trois fois mieux aidée que l'isolation par l'intérieur. Alors, c'est en fonction des conditions de ressources, tout ça. Donc, c'est toujours des cas particuliers des aides financières. Et puis, ce qu'il faut considérer, c'est toutes les coûts cachés éventuels sur dont vous parlez, c'est-à-dire que si l'électricité est refaite, il faut refaire l'isolation, il faut décaler tous les réseaux pour refaire l'isolation par l'intérieur. Il faut intégrer tous ces coûts, en fait, qui ne sont pas directement de l'isolation, mais qui vont être impactants sur le coût global. Donc, il faut vraiment prendre le temps, c'est ce qu'on marque en petits mots, c'est ne pas faire l'impasse de l'étude. Il ne faut pas se dire, oh là, ça va être trop cher, donc on va faire l'isolation par l'intérieur. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut vraiment se dire qu'on prend contact avec la maison de l'habitat, on a un rendez-vous avec un conseiller partenaire, un conseiller ou une conseillère partenaire, et on fait un point sur solution par l'extérieur, c'est pour combien, combien il peut y avoir d'aide, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les risques. La même chose dans l'isolation par l'intérieur ou l'extérieur, je ne sais plus par lequel j'avais commencé, mais pour comparer les deux solutions et pour faire quelque chose de très construit. Et sur la diapo, Fabrice, là je vois, donc tu as parlé de ma prime rénov', donc des aides de l'État, je vois aussi des aides de la région et de Caen-la-Mer, est-ce que ce sont les mêmes conditions ? Alors non, là effectivement, ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie qui sont des aides et des fournisseurs, on peut les solliciter uniquement pour l'isolation des murs, donc c'est des isolations qu'on va solliciter par travaux. Par contre, les interventions complémentaires de la région ou de Caen-la-Mer, ça va être sur un gain énergétique global qui va devoir être demandé. À minima 35%, il y a des petites subtilités en fonction des configurations des ménages demandeurs, mais en tout cas, il y a bien l'histoire de avant-après-travaux. L'idée, c'est vraiment de favoriser les rénovations sur lesquelles on a un gain énergétique qui va être un peu pensé pour ne pas se tromper de travaux, justement. Il y a bien des aides financières qui se sont faites pour l'isolation dans l'idée d'avoir une réflexion globale sur le logement, une rénovation thermique globale sur le logement, sans forcément aller chercher la rénovation BVC, la rénovation de masse consommation, mais il y a bien l'idée de faire une progression chiffrée avant-après-travaux. Pour finir, deux éléments, puisque j'ai déjà dépassé largement le temps, on parlait tout à l'heure d'isolation mixte, c'est le fait de compiler, de composer avec une isolation à l'intérieur qu'on voit ici et une isolation à l'intérieur. Une illustration, cette maison-là avait en fait, vous voulez conserver la façade, un aspect sympathique en termes de pierre, par contre, celui-là qui est complètement aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas forcément d'intérêt, il était enduit en fait à l'origine, il n'y avait pas forcément d'intérêt à le conserver d'un point de vue esthétique, évidemment, quel quel. Donc là, c'était plus favorable de l'avoir en isolation par l'extérieur. Ici, on a mixé les deux situations. Quand on fait ça, thermiquement, pour se mettre en sécurité d'un point de vue condensation, l'idéal, c'est de prévoir un retour sur le mur intérieur, c'est de faire un retour d'isolant ici et physiquement, ça se manifeste comme ça. Là, l'isolation par l'extérieur n'est pas visible, mais elle est sur ce mur-là et pour éviter que ça commence juste dans cet angle-là, on fait un petit retour d'isolant. Donc, il y a toujours une possibilité technique qui permet effectivement de conserver l'aspect esthétique, l'aspect patrimonial, mais malgré tout, de compiler éventuellement les deux techniques. Idéalement, par contre, d'un point de vue thermique, c'est vrai qu'on essaie de faire, si on fait une isolation par l'extérieur, on essaie de faire le tour. Et deuxième élément pour terminer sur cette présentation, souvent, ce qui nous est rapporté en limite sur l'isolation par l'extérieur, c'est le côté esthétique. On est en disant, ben oui, mais on n'aime pas trop ça d'un point de vue esthétique. Sachez qu'il y a toutes les configurations possibles. Ici, c'est un enduit, l'isolation extérieure par l'enduit. On peut passer devant la maison sans se rendre compte qu'elle est isolée par l'extérieur en fait. C'est une reproduction à l'identique de ce qu'il y avait avant. Après, il y a énormément, énormément de solutions disponibles. Bardage bois qu'on laisse griser, c'est un choix esthétique qui est soumis à l'appréciation de chacun. Bardage vertical et en bleu, choix esthétique aussi. Bardage horizontal gris, perles, ce qui est souvent axé, enfin là, il n'y a pas de problème dans l'acceptation des perles qu'on soit là-dessus. Des éléments qui sont ajourés en bois brut, des éléments métalliques, il y a énormément de finitions possibles. Sur des bâtiments sur lesquels il y a un caractère patrimonial, et ça, c'est une maison de camp, on a cette maison-là en fait, qui est une maison à l'étrant qui était à l'origine un accueil d'hôtel, un accueil public d'hôtel en fait, commercial. On voit bien, alors là, elle était déjà un petit peu en travaux, donc il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait présents, mais on voit bien que sur cette maison type à l'étrant, cet accueil type à l'étrant, il y a des colonnes ici qui esthétiquement sont quand même discutables si on les modifie, puis c'est un mur arronduit, une isolation par l'extérieur en fait, dans l'idée, ça paraît compliqué. Pas du tout en fait, d'un point de vue technique, ça se fait. On voit bien qu'ici, là c'est la façade rénovée, isolation par l'extérieur, on a bien des reproductions graphiques qui sont faites ici, les colonnes sont conservées et là, on a un beau rajeunissement de la façade, vraiment, qui est très esthétique et en plus avec un enduit qui est courbe, donc on l'a bien conservé, donc on peut faire ça sur des bâtiments historiques, enfin des bâtiments historiques patrimoniaux en tout cas, sur lesquels qui sont typiques en fait des éléments, on peut faire des isolations par l'extérieur sans les dénaturels bâtiments. J'ai mis un petit mot pendant la semaine de la rénovation qui a lieu en novembre 2022, donc dans quelques mois, on fera une proposition de cheminement de petites balades pour aller découvrir physiquement ce que sont les finitions de l'isolation par l'extérieur. Si ça vous intéresse, contactez-nous à la rentrée, on vous expliquera le cheminement, ce qu'on peut voir comme façade. En gros, on verra du bardage, de l'isolation dans les configurations. J'en ai fini de cette présentation, il y a peut-être des questions qui ont été posées. On a madame Marielle qui est en train de prévoir l'isolation par l'extérieur d'un mur en pierre de camp. Il est prévu de commencer par assécher le mur par un drainage important, puis plus tard d'isoler par l'extérieur, mais il restera des possibilités de remontées d'humidité, maisons construites sur le sol et zones inondables. Qu'est-ce que c'est ? Il faudra mettre le mur en sécurité dans le sens où effectivement, quand on a des remontées capillaires, d'autant plus quand on est en zone inondable, il faut faire valider ça par un bureau d'études. C'est une condition, en fait. Moi, je vous conseille quand même de faire cette étude-là, d'avoir le préalable. Je suppose que s'il y a un drainage qui a été proposé, c'est qu'il y a une étude thermique comme ça qui a dû être faite. Mais effectivement, le drainage, il permet d'éviter d'assécher, enfin en tout cas, pas d'assécher, mais de limiter les pénétrations d'humidité à proximité du mur. En sécurité secondaire, on va utiliser des isolants non fermés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des choix d'isolants pour l'instant, mais on va utiliser des isolants qui sont non plus très cibles, en pied de mur en tout cas, de préférence, mais aussi en tout cas qui sont en possibilité de relarguer l'humidité. Ça, ça veut dire très clairement qu'on ne va pas utiliser de polystyrène. C'est-à-dire qu'on n'est pas le mur en situation de ne pas pouvoir relarguer l'humidité qui remonterait de manière moins importante si il y a un drainage, mais il peut avoir partiellement un peu de remontée capillaire. Il ne faut surtout pas enfermer les murs des deux côtés. Si on ferme les murs des deux côtés avec un enduit intérieur, par exemple, qui n'est pas respirant et une isolation par l'extérieur qui ne laisse pas migrer l'humidité vers l'extérieur, le risque, alors c'est un peu ultime de dire ça, mais le risque, c'est que l'humidité remonte sur la charpente. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Ça s'est vu sur des dégradations. Alors, c'est un peu extrême, mais ceci dit, ça illustre bien. Quand l'humidité n'a pas de possibilité ni de sortir par l'intérieur ou l'extérieur, ça remonte. Donc, la situation de sécurité d'un point de vue hydrothermique, c'est d'avoir un enduit intérieur ou en tout cas un revêtement intérieur qui laisse passer l'humidité et sur l'extérieur, un isolant qui laisse passer l'humidité avec un enduit qui n'est pas fermé. Donc, ça, ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui sont dans cette configuration-là, mais c'est vrai que l'étude thermique avec l'accompagnement qui est proposé notamment par la région et quand la mer, dans le cahier des charges des bureaux d'études, il y a cette attention-là. C'était la seule question. C'était la seule question. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous sur des prochains webinaires. On va en faire régulièrement, peut-être plus spécifiques sur éventuellement l'isolation par l'intérieur ou l'extérieur, notamment. Et puis, encore une fois, la semaine de l'arrivée au mois de novembre vous permettra, si ça vous intéresse, découvrir notamment, alors ce n'est pas la seule animation, mais notamment ce parcours, donc une balade à pied en fait pour découvrir des façades qui ont été traitées en isolation par l'extérieur. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Sachez que ce webinaire sera mis sur la chaîne YouTube de Camp la Mer, donc si vous voulez à nouveau le réécouter, n'hésitez pas à y aller, ce sera fait d'ici quelques jours. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501